Hello people, comment ça va? On arrive tout juste d'un voyage de 5 semaines en Europe. Alors sur ces 5 semaines-là, on a passé 4 semaines en Italie et 1 semaine à Malte. Et comme on aime le faire à la fin de chaque trip, on fait une vidéo dans laquelle on vous décortique notre voyage, autant au niveau itinéraire et budget, question de vous aider à bien planifier votre futur voyage. Cette vidéo ici sera dédiée 100% aux 4 semaines qu'on a passées en Italie. Et dans la prochaine vidéo, ça sera toutes les informations concernant Malte. Donc on va commencer ça en décortiquant l'itinéraire et les activités qu'on a faites. Et vers la fin de la vidéo, on va vraiment se concentrer sur le côté budget de tout ça. Alors on a commencé notre trip à Rome. Dans le fond, on a décollé nous de New York. On s'est rendu à Rome. Pourquoi on a décollé de New York? Parce que les billets d'avion étaient beaucoup moins chers. On a fait le trajet de Montréal à New York en rideshare, en covoiturage. Puis ensuite, on est arrivé à Rome, où on a passé les cinq premières nuits. Donc pendant qu'on était à Rome, on a fait les classiques, évidemment. Alors on a commencé ça. On est allé visiter la basilique Saint-Pierre au Vatican-Cité. On est allé voir la fontaine de Trévis et le Panthéon, qui sont deux activités 100% gratuites. On s'est promené dans le quartier Torpignat-Tara, qui est dans le fond un quartier où il y a beaucoup, beaucoup de mural à voir. Et on a terminé ça avec une visite de jour du Colisée. Dans le fond, nous, on s'est joints à un groupe pour avoir une visite guidée. On voulait avoir des informations historiques. Puis honnêtement, on est vraiment contents de l'avoir fait, parce que ça nous a permis aussi d'entrer beaucoup plus rapidement à l'intérieur du Colisée, vu qu'on n'a pas eu à attendre en ligne. Là, je veux aussi rajouter qu'on est aussi allé visiter le Colisée de soir. Alors il était à peu près minuit le soir. Puis ça nous a donné une autre perspective du Colisée. Et ça nous a permis de prendre des super belles photos, parce que le Colisée est éclairé la nuit. Ensuite, après Rome, on s'est dirigé en train vers Sorento, qui est un peu plus au sud. Et on a passé les six prochains jours à explorer la région. La première chose qu'on est allé visiter dans le coin, c'est Pompéi, qui est la fameuse ville qui s'est faite détruire par le volcan Vésuve. Ça nous a coûté environ 15 euros par personne, donc un total d'environ 48 dollars canadiens pour les deux. Ensuite, à Sorento même, on est allé visiter le centre-ville et on est allé déguster du Limoncello, qui est dans le fond une alcool qui est faite vraiment à Sorento. Et on est allé dans une petite boutique pour pouvoir faire cette dégustation-là. La petite boutique s'appelle Limonoro. Puis honnêtement, tu rentres là-dedans et c'est comme un party. Les gens qui travaillent là te servent leurs produits. Alors plein de sortes de Limoncello différentes, du chocolat, des bonbons, etc. C'était vraiment une belle petite expérience. Puis ça nous a pris à peu près une heure, une heure et demie de notre journée. Ensuite, on s'est loué une voiture pour conduire la fameuse côte Amalfitaine, qui est une des côtes les plus populaires en Italie. C'était vraiment à couper le souffle, mais c'est juste rendu sur place à Amalfi qu'on a réalisé à quel point c'était compliqué d'avoir une voiture parce que c'était très, très, très difficile de trouver un espace de stationnement. Mais c'est donc bien désagréable, c'est de trouver un parking ici. Bon, ce char-là, il avait accroché une couple de petits mopeds. Au moins, nous autres, on a un petit char, fait que si on passe plus. Mais là, apparemment, il n'y a pas de stationnement là non plus. Fait qu'il va falloir qu'on vire de bord. Et elle, elle va l'accrocher aussi. La prochaine chose qu'on a faite dans ce coin-là, c'est d'aller visiter l'île Capri, qui est une île située à environ 30 minutes de bateau de Sorento. Donc, on a pris le traversier pour se rendre. Et la chose à faire et à voir sur l'île Capri, c'est en fait la Blue Grotto, qui est en fait une caverne où l'eau est hyper bleue. Nous, ce qu'on a décidé de faire sur place, c'est de se payer un tour en bateau. Dans le fond, c'est un tour qui faisait le tour de l'île. Ça prend environ une heure, si je ne me trompe pas, faire le tour. Puis le dernier arrêt, c'est la fameuse Blue Grotto. Puis c'est une fois que tu arrives à la Blue Grotto que tu payes pour pouvoir entrer à l'intérieur de la grotte. On a attendu environ une heure avant de pouvoir entrer. Puis ça ne dure pas longtemps, ça dure environ cinq minutes. Fait qu'il faut juste garder ça en tête quand on y va. Ça coûte cher l'expérience complète. Mais c'est une expérience en soi, nous quand même, on a vraiment aimé, malgré le fait que ça nous a coûté environ 185 $ pour la journée. Ensuite, on s'est déplacé à Salerno, qui est vraiment pas très loin de Sorento. Nous, on est allés là tout simplement parce qu'on avait un peu de travail à faire pour notre formation Filmmakers On The Go. Mais on a été quand même très surpris de la place. Le vibe de la place était très chill. C'est une belle petite ville sur le bord de l'eau. Et s'il y a une chose à faire là, c'est de goûter la fameuse brioche au gelato au bar Netuno. Dans le fond, c'est là qu'ils ont inventé cette combinaison-là. C'était vraiment fantastique. Nous, on en a partagé une à deux. Ça coûte environ 3 €. Je vous conseille de la partager avec quelqu'un parce que sinon, ça fait très cochon. C'est copieux. C'est copieux. Ensuite, on est allés s'installer pour deux nuits à Tropéa, qui est dans le fond une petite ville balnéaire. C'est vraiment très mignon. C'est une ville juchée sur le bord d'une falaise encore une fois. Et cette ville-là est vraiment plus réputée l'été parce que tu peux te profiter des plages et pouvoir te baigner. Bon, nous, il faisait un peu froid, donc on n'a pas profité de cet aspect-là. Mais juste à voir, c'était quand même très beau. Ensuite, on s'est déplacés à Tchia, qui était notre dernier arrêt avant de traverser en Sicile. Tchia, c'est une petite ville de pêcheurs. Dans le fond, c'est comme divisé en deux. D'un côté, tu as la nouvelle ville et de l'autre côté, tu as la vieille ville. Et honnêtement, c'est la vieille ville que c'est très, très, très pittoresque. Nous, bon, on s'est fait prendre par la pluie lors de notre séjour de nuit. Mais quand même, même sous les nuages et sous les gouttelettes, c'était de toute beauté. Ensuite, prochain arrêt, c'était Stromboli en Sicile, qui est en fait une île où il y a un énorme volcan. Pour se rendre là, c'était une journée complète de déplacement. Il a fallu qu'on prenne un train, un traversier, un train, un taxi et ensuite un autre bateau pour se rendre sur l'île. Une fois sur place, on est resté là deux nuits où on a pu voir le volcan en action. Quand on dit volcan en action, c'est qu'on peut être témoin de petites explosions volcaniques. Et ça, tu n'as pas besoin de guide pour voir ça. En fait, c'est une simple petite randonnée qui t'amène à 300 mètres d'altitude. Et là, tu t'installes et tu peux voir le spectacle. Là, selon où ton hébergement est situé, tu vas avoir entre une heure à une heure et demie de marche à faire avant de te rendre au point de vue. Donc, un trois heures maximum total pour faire la randonnée. Et nous, on vous conseille fortement d'y aller en soirée. Donc, quittez votre hébergement environ deux heures avant le coucher du soleil. De cette manière-là, quand vous allez arriver, il va encore faire un peu clair, mais ça ne sera pas long avant qu'il fasse noir. Aussi, on veut juste préciser que c'est possible de se rendre encore plus près du cratère. Sauf que quand nous, on est allés, ça ne faisait pas très longtemps qu'il y avait eu une éruption volcanique. Donc, ils ont fermé cette section-là de la randonnée. Ceci dit, ça se peut que quand vous autres, vous allez y aller, vous allez pouvoir monter encore plus loin accompagné d'un guide. Honnêtement, Stromboli, c'était vraiment notre coup de cœur de tout notre voyage en Italie. Sérieusement, si jamais vous allez au sud de l'Italie, mettez Stromboli sur votre bucket list parce que c'est une expérience qui est vraiment hors de l'ordinaire. Puis comme, ça vaut vraiment la peine. C'est ça à la coche. C'est ça à la coche. C'est ça qui est un vieux, vieux, vieux théâtre, dans le fond, où il y avait des pièces de théâtre, des orchestres de musique qui jouaient à l'époque. Super, super belle ruine avec une super, super belle vue sur la ville ainsi que la mer. Honnêtement, c'est de toute beauté. C'est beautiful. Ensuite, on s'est dirigé vers Syracuse, puis c'est là, dans notre voyage, qu'on est devenu un trio parce qu'on avait un ami avec nous. Nous, on est resté là trois jours majoritairement à filmer des leçons pour notre formation, mais sachez qu'il y a quand même pas mal de choses à faire et à voir, dont une super belle vieille ville sur la péninsule. Ensuite, on s'est arrêté deux nuits à Ragusa. On n'a malheureusement pas eu le temps de faire grand-chose, mais ceci dit, c'était la place où on a mangé les meilleurs aranes chimiques de toute l'Italie. Prochain arrêt sur la liste, en fait, c'était notre dernier gros arrêt, c'était Trapani. Mais avant de se rendre à Trapani, on a décidé de couper la route en deux parce qu'il y avait quelques trucs qu'on voulait voir en cours de route. La première de ces choses-là, c'était les Scalas de Turquie, qui sont des grosses falaises blanches de calcaire. C'est super beau, on vous conseille fortement d'y aller pour le coucher du soleil. Honnêtement, vous n'allez pas le regretter. Puis nous, comme on était là pour le coucher du soleil, on a décidé de dormir à Chichia. Et de Chichia, ça nous a permis d'être super proches et de pouvoir s'arrêter au parc archéologique Selinonte. Et ce parc-là, ce qui est avantageux, c'est qu'il y en a plusieurs dans les environs, mais celui-là, c'est que ça te permet de pouvoir voir les ruines, mais vraiment de rentrer à l'intérieur. Alors, ça te donne la chance de pouvoir vivre ces monuments-là, mais d'une toute autre manière. Finalement, notre dernier arrêt en Sicile, c'était Trapani. On est restés là deux nuits et c'était majoritairement pour aller visiter Iritsche, qui est une ville médiévale, juchée le haut d'une falaise. Et ce qu'il y a d'un éclat, c'est qu'il y a un château, mais c'est qu'il y a aussi une super, super belle vue sur la mer. Puis bien de là, on s'est dirigés vers Catania, donc on a fait la route. C'était un trois heures de route et sérieusement, la route à l'intérieur de la Sicile, c'est vraiment magnifique. Avoir su plus tôt, je pense qu'on se serait organisé pour rester un peu plus dans cette partie-là. Alors, alentour de Trapani, alentour de Palermo, ça a l'air vraiment très beau cette région-là. Mais nous, on s'est dirigés vers Catane pour aller prendre l'avion vers Malte. Alors, en gros, c'est l'itinéraire qu'on a suivi, c'est les activités qu'on a faites pendant notre trip en Italie, en Sicile. Nous, on l'a fait en quatre semaines, il faut dire qu'on a pris notre temps. Mais sachez que vous pouvez le faire en moins de temps si vous avez un peu moins de flexibilité que nous. Maintenant, on est rendu au côté budget. Comment ça nous a coûté ce quatre semaines-là en Italie? Premièrement, parlons déplacement, avion. Nous, ça nous a coûté 450 $ par personne, donc un 900 $ pour l'aller-retour. Et ça, c'était New York, Rome. Et pour le retour, c'était Rome, Orlando. Si on continue dans la ligne du transport pour la première partie de notre voyage, alors avant qu'on se rende en Sicile, nous, on a choisi de se déplacer en train parce que le système de train en Europe, bien, ça va super bien. Alors, au total, pour tous nos déplacements en train, c'était environ un 200 $. On a loué une fois une voiture pendant cette première partie de voyage-là, avant qu'on arrive en Sicile, et c'était pour conduire la fameuse côte à Malfitaine. Mais sinon, le seul temps qu'on a vraiment loué une voiture pour plusieurs jours, c'était en Sicile. Pourquoi? Bien, parce que c'est juste beaucoup plus facile de se déplacer de cette manière-là. En fait, c'est qu'il y a des trains en Sicile, mais les distances sont vraiment très longues comparativement à si tu choisis de prendre la voiture. Alors, ça facilite le transport. Donc, on vous recommande vraiment de réserver une voiture si vous considérez visiter la Sicile. Là, en termes de prix, bien, ça nous a coûté un gros total de 390 $ pour nos deux locations de voitures combinées. Ensuite, on a pris le bateau à deux reprises pour se déplacer. Une fois pour se rendre à l'île Capri et une fois pour se rendre à l'île Stromboli. Et en tout est parti, ça nous a coûté 227 $. Hébergement, on restait majoritairement dans des Airbnb, soit des chambres privées. À quelques reprises, on a eu des apparts complets. On est resté dans un hôtel une fois aussi. En tout est parti, ça nous a coûté environ 2150 $ pour nos 31 nuits en Italie, ce qui nous donne à peu près une moyenne de 70 $ par nuit. Et à noter que quand vous faites vos recherches d'hébergement, regardez sur les deux plateformes Airbnb, mais aussi Booking. À certains endroits, c'est moins cher de réserver sur Booking versus Airbnb. Pour la nourriture, ça nous a coûté environ 1250 $ pour les deux, pour le mois complet. Là, il faut dire que ce n'était pas de la haute, haute gastronomie tous les jours. Je dirais que c'était à peu près 65 % restos, 35 % bouffes qu'on se cuisinaient nous-mêmes à nos hébergements. Il faut dire qu'on mangeait beaucoup de pizzas, quand même pas mal de pâtes et à quelques reprises des arancini. Ce n'était pas toujours des gros restos où on s'assoyait. Souvent, on faisait juste ramasser ça rapidement dans des petites pizzerias. Pour une bonne pizza, pour une personne, on regarde entre 4 à 8, 9 euros max pour la pizza, selon ce que tu mets dessus. Sinon, pour des pâtes, ça va varier entre 6 à 12 euros, encore une fois, selon ce que tu prends. Puis les arancini, c'est à peu près 3 euros, le arancini. Je dirais que pour un beau resto, quand même, celui qu'on aimait bien à Sorento, où on s'assoyait, donc pour, disons, un entrée bruschetta, un repas chaque et ensuite une coupe de vin, on s'en sortait pour environ 30 euros pour les deux. Ce n'est quand même pas si mal. En termes d'activités, on n'a pas fait énormément d'activités payantes, mais au total, sur tout l'ensemble de nos activités, on s'en est sortis pour un 305 $. Données cellulaires, comme vous le savez, on aime bien avoir du data sur notre cell quand on voyage. Ça dépanne toujours, ça nous aide dans plusieurs situations. Honnêtement, là-bas, ce n'est pas très cher. On a payé 25 euros, donc environ 35 $ canadiens pour 35 gigas de data. Nous, il a fallu qu'on en rachète une deuxième fois, tout simplement parce qu'on avait utilisé notre data de cell comme hotspot pour nous aider à uploader certaines de nos vidéos. Donc, on a mangé nos data plus vite qu'on l'aurait voulu, mais sachez que, honnêtement, ça ne va pas vous coûter très cher et pour un mois de temps, avec 35 gigas, vous devriez en avoir en masse. Donc, nous, au total, environ 60 $ pour le data. Et pour finir, on ne part jamais en voyage sans une assurance médicale. Alors, pour les deux, par mois, on paye 100 $. Donc, en tout est parti, notre voyage en Italie nous a coûté environ 5 500 $ pour les deux. Honnêtement, je trouve que c'est pas si mal que ça, compte tenu que l'euro est beaucoup plus fort que le dollar canadien. Je trouve qu'on s'en est bien sortis, puis on n'était pas dans la rue non plus. On a bien mangé, puis on a fait tout plein de choses à travers le pays. Fait qu'en gros, c'est à quoi vous pouvez vous attendre si vous partez à deux, puis que vous voyagez un peu de la même façon en Italie. Là, petite information, peut-être pratique, premièrement, la langue. Bon, évidemment, là-bas, c'est majoritairement italien, mais les gens comprennent et parlent quand même un peu l'anglais aussi. Donc, c'est quand même assez facile de pouvoir communiquer avec les locaux. Sinon, comme n'importe quand et n'importe où, il y a toujours les fameuses applications de traduction qu'on peut utiliser. Pour ce qui est de l'eau, moi, c'est toujours un facteur qui m'intéresse beaucoup. L'eau est pas mal potable partout en Italie. Il y a même des fontaines dans la ville, comme à Rome, il y a des fontaines que tu peux juste prendre de l'eau n'importe où. À Stromboli, par contre, l'eau n'était pas potable, donc on a dû acheter de l'eau en bouteille. Mais sinon, c'était potable partout. Niveau argent, carte de crédit et tout, ils prennent la carte de crédit pas mal partout. Sachez, quand vous allez rester dans vos hébergements, que vous allez devoir payer une taxe de touriste, je vais appeler. Dans le fond, c'est environ 1,5 € par personne par nuit. Fait que si vous êtes deux, c'est environ 3 € par nuit. Donc, si vous restez à une place pendant cinq jours, ça va vous coûter un 15 € supplémentaire. Et ça, vous devez toujours le payer en argent comptant sur place. Donc, toujours bien d'avoir un peu de monnaie dans les poches. Finalement, niveau sécurité, bien, il n'y a pas une fois que je me suis senti pas en sécurité. On nous a à quelques reprises dit de faire attention pour les pickpockets. Mais ça, c'est un peu répandu à travers l'Europe, selon moi. Oui, il faut garder un oeil sur ces trucs. Ils disent qu'au sud de l'Italie, comme en Sicile, par exemple, c'est un peu plus ardu à ce niveau-là. Mais encore une fois, on n'a eu aucun problème, malgré tout l'équipement que nous, on traîne en voyage. Fait qu'on espère que cette vidéo-ci va vous être utile pour une future planification de voyage. Laissez un like sur la vidéo sur notre page, si ce n'est pas déjà fait. Puis dans les commentaires, dites-nous, est-ce que vous êtes déjà allé en Italie? Et sinon, est-ce que c'est une destination sur votre liste? All right, on se revoit la prochaine fois. Ciao! Salut!